Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu al-salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 17 sur le cours des statistiques niveau 3 commune l'année scolaire 2020-2021 Au cours du premier semestre de l'année, une administration publique a motivé ses fonctionnaires en distribuant des indemnités pour ceux qui le méritent, comme l'indique le tableau suivant Les indemnités et les tarwizat al-mati al-mjulat al-humwal Somme des indemnités en dirham, vous avez ici 500, 800, 900, 1000, 2000 Le nombre des bénéficiaires, 54, 42, 28, 14, 11 Petit 1. Quelle est la médiane de cette série ? Petit 2. Quelle est la moyenne des indemnités ? Petit 3. Quel est le mode de cette série ? Petit 4. Quel est le pourcentage des bénéficiaires qui ont reçu une somme inférieure à la moyenne ? Dernière question. Calculez l'écart moyen et l'écart type de cette série Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Pouvez-vous prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions Maintenant, on corrige notre exercice Réponse Petit 1. Calculons la médiane de cette série Calculons La médiane de cette série Première chose à faire Première chose à faire, c'est chercher l'effectif total Voilà L'effectif total L'effectif total est égal à la somme des effectifs C'est-à-dire 54 Plus 42 Plus 28 Plus 14 Plus 11 Ça donne 149 Comme vous voyez, l'effectif total est impaire L'effectif total est baja Donc l'effectif total est impair L'effectif total est donc impaire du rond n plus 1 sur 2 la médiane et la valeur du caractère du rond route bas du rond n plus 1 sur 2 ou encore 149 plus 1 sur 2 c'est à dire 75 donc pour chercher cette valeur on va dresser le tableau des effectifs cumulés soit le tableau suivant des effectifs cumulés donc je vais dresser mon tableau la première ligne pour les caractères x i la deuxième ligne pour les effectifs n i et la troisième ligne pour les effectifs cumulés c'est croissant puisque les caractères sont croissants les valeurs des caractères sont croissants 1 2 3 4 5 colonnes que je vais ajouter 1 2 3 4 et 5 donc ici j'ai 500 puis 800 900 1000 2000 54 ici 42 28 14 puis 11 les effectifs cumulés croissant 54 54 plus 42 96 plus 28 c'est 124 plus 14 c'est 138 plus 11 c'est l'effectif total qui est 149 donc on a la valeur du caractère 500 entre 1 et 54 le rond 54 on a toujours la valeur du caractère 500 après le rond 54 on passe au rond 55 au rond 55 on a la valeur 800 jusqu'à la valeur du rond 96 on a toujours la valeur du caractère 800 donc la valeur du caractère 75 correspond bien sûr à la valeur du caractère 800 donc la valeur du caractère 800 donc la valeur du caractère 800 le rond 55 et le rond 55 et le rond 96 on a 800 comme valeur du caractère et comme le rond 75 se trouve entre le rond 55 et le rond 96 alors la valeur du caractère qui lui correspond c'est 800 donc je vais écrire ça puisque le rond 75 est entre 55 et 96 alors la valeur du caractère qui lui est associé qui lui est associé qui lui est associé et 800 conclusion conclusion la médiane est 800 petit 2 calculons x bar la moyenne de cette série statistique ou bien la moyenne des indemnités on a x bar c'est la somme c'est la somme de n i x i i variant de 1 jusqu'à p sur l'effectif total c'est n ou bien la somme de n i bon ici x bar est égale à 54 x 500 plus 42 x 800 plus 28 x 900 plus 14 x 1000 plus 11 x 2000 1000 le tout sur l'effectif total c'est 149 ceci est égal donc ceci équivaut à x bar est égal 121 121 800 sur 149 donc x bar est égal ou bien à peu près égal à 817 44 moi je vais prendre tout simplement 817 pour faciliter les autres calculs qui vont venir après donc la moyenne des indemnités c'est 817 dirhams maintenant on va passer à l'autre question on va calculer le mode de cette série statistique petit 3 calculons le mode de cette série vous savez bien que le mode de cette série statistique oublier de n'importe quelle série statistique c'est la valeur du caractère associé au plus grand effectif et si vous regardez le tableau le plus grand effectif je vais le chercher ici c'est 54 et la valeur du caractère qui lui est associé c'est 500 donc le mode c'est 500 donc je vais écrire ça on sait que le mode d'une série statistique on sait que le mode d'une série statistique est la valeur du caractère associé au plus grand effectif associé au plus grand effectif au plus grand effectif Le plus grand est fictif et 54. Et la valeur du caractère correspondant est 500. Conclusion, le mode est 500. Passons à la quatrième question. On va chercher le pourcentage des bénéficiaires qui ont reçu une somme inférieure à la moyenne. Je vais écrire ça, calculant le pourcentage des bénéficiaires qui ont reçu une somme inférieure à la moyenne. On sait que la moyenne est à peu près 817 dirhams. N'est-ce pas? Donc, le nombre des bénéficiaires qui ont reçu une somme inférieure à 817 dirhams, c'est le fictif cumulé à la valeur du caractère 800. Donc, je vais écrire ça. Donc, le nombre des bénéficiaires qui ont reçu une somme inférieure à 817. et 54 plus 42, c'est-à-dire ceux qui ont reçu 500 dirhams et ceux qui ont reçu 800 dirhams, c'est-à-dire 96. C'est aussi l'effectif cumulé associé à la valeur 817. En 1. Et maintenant, je passe à la fréquence. La fréquence cumulée associée à cette valeur, c'est l'effectif cumulé, NCI, sur l'effectif total. Ceci équivaut à FCI, cette fréquence cumulée, c'est 96 sur 149, qui est à peu près égal à 0,64. Donc, soit PI, ce pourcentage qu'on cherche, soit PI, ce pourcentage qu'on cherche. Donc, PI est égal à FCI fois 100. Ce pourcentage qu'on cherche, c'est 0,64 fois 100, qui est égal à 64. Normalement, c'est à peu près égal à 64. Conclusion. 64% des bénéficiaires qui ont reçu un salaire inférieur à la moyenne. Un salaire inférieur ou bien une somme d'argent. Ce n'est pas le salaire, c'est le somme des indemnités, une somme inférieure à la moyenne. C'est-à-dire inférieure à 817 dirhams. Cinquième question. Calculons M l'écart moyen. On sait que l'écart moyen M, c'est la somme des NI fois la valeur absolue de XI moins X bar. sur la somme des NI, ou bien sûr l'effectif total. I varient bien sûr de 1 jusqu'à P. Ici, P, c'est 5. Parce qu'on a 5 valeurs du caractère. Donc, M est égal à 54 fois la valeur absolue de 500 moins la valeur moyenne, c'est 817. Plus 42 fois la valeur absolue de 800 moins la moyenne, c'est 817. Plus 28 fois la valeur absolue de 900 moins 817. Plus 14 fois la valeur absolue. Donc, je vais restreindre cette surface. Et je continue maintenant, tranquillement. plus 14 fois la valeur absolue de 1000 moins 817. Plus 11 fois la valeur absolue de 2000 moins 817. Le tout sur l'effectif total, c'est 149. Je vais continuer mes calculs. Bon, j'ai déjà calculé tout ça. Si je ne me trompe pas, ça donne 35731 sur 149. Cela nous donne une valeur à peu près égale à 239, si vous voulez, 80. 30 large average. Donc la valeur. L'écart moyen, c'est 239 د notamment. L'écart moyen. L'écart moyen, c'est que le faire, près du 4, advisor. Je continue l'écart type oui on va calculer maintenant l'écart type calculant l'écart type. L'écart type on sait que on a une formule sur l'écart type donc je vais l'appeler v non bien petit e. On donne v à la variance donc l'écart type e. e est égal à la somme de n i x i moins x bar le tout au carré i variant de 1 jusqu'à p sur l'effectif total sur n. Donc l'écart type e est égal à 54 fois 800 moins 817 le tout au carré plus 42 fois 800 c'est pas 800 l'autre à la première c'est 500 ici c'est 500 l'autre c'est 800 moins 817 le tout au carré plus après 42 il y a l'effectif 28. 28 fois 900 moins 817 le tout au carré plus l'autre effectif c'est 14 donc je vais diminuer cette surface pour laisser de la place pour laisser de la place à la suite de l'écriture donc plus j'ai dit 14 x 1000 moins 817 le tout au carré plus le dernier effectif 11 x 2000 moins 817 le tout au carré plus l'effectif total c'est 149. l'écart type l'écart type ça donne si je ne me suis pas trompé ça donne 21 millions 494 1661 sur 149 cela donne une valeur approximative de 144 259 46 si vous voulez ça c'est l'écart type si on demande la variance la variance de cette size statistique c'est la racine carrée de l'écart type qui était à peu près égal à 379 479 81 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'écart type 2 du collège bourges zayton marakèche à très bientôt 479 488 509 409 509